dans l'atelier du nain la caverne du nain tu voulais voir ce qu'il y avait donc il y a toutes mes petites pièces là mes petits éléments là mes composants etc pour mon kit arduino là j'ai toujours les montages mon tirasperipi qui me sert de plateforme de développement une deuxième plaque de proctotypage clavier télécommande de la téloche forcément tout dessus mais j'ai un certain nombre d'outils la dremel du décapant thermique le mur opposé j'ai mon petit établi avec mes projets en cours un multimètre deux trois disques qui traînent quelques éléments qui traînent mon tapis magnétique pour mettre mes outils une boîte de merdier donc je suppose que celle là c'est les moteurs quelques connectiques pour piles et batteries un petit peu tout une pompe hydraulique un petit peu d'accessoires hydrauliques au fond des petits haut parleurs qui traînent prêts à être soudés quelque part dans cette valise là c'est juste les peintures maquettage dans cette valise encore une valise du même format cette fois ci avec tout ce qui est visserie en visserie et boulonnage un petit peu d'outils un petit peu tous détails des clous quelques rivets de la jointure toutes les tailles évidemment ça je suis bien équipé j'ai toutes les tailles je suis pas emmerdé la dernière valise dans ce format là c'est le gros outillage donc c'est qu'à tonneur grosse clé au contournevis rien de spécial donc une boîte un peu plus petite avec de quoi attacher des scratch des colson des élastiques plats petit peu de cyanot des cuter et des scalpel classique ça c'est du jouet c'est un kit pour apprendre à accrocher les serrures plus de petits cadenas que j'avais en stock évidemment pour continuer de jouer avec et une serrure de porte que en jouant avec j'ai fini par la péter en fait mais bon c'est pas grave c'est juste pour le fun encore une caisse d'outils alors celle ci je l'ai mise à part parce que c'est que des outils de précision des têtes de tournevis à décalage ce genre d'outils des outils carrément avec les manches en alu brossé anodisé la totale quoi de la très très haute qualité à l'inverse de la case précédente là c'est du vrac de douille du vrac de tête des manchons et puis l'outil qui va bien pour tourner encore et toujours plus de visserie parce que trop c'est jamais assez encore un autre set de tournevis divers mais cette fois ci avec des embases très fine là je peux descendre jusqu'à des têtes équivalentes à du m05 une caisse de tarots et filières diverses du m03 je crois pour les plus petites jusqu'au m8 dont je ne servirai jamais probablement mais du m8 mais c'est pas grave différents chatterton dans une petite boîte pour pas être pris au dépourvu plein de types différents d'accus du lipo du hd icd du ni mh des piles un peu rares comme les a23 de la pile bouton les petits adaptateurs divers et variés que les supports qui vont avec donc quant électronique tout un tas de composants circuits intégrés 1 de la logique du et des compteurs des bascule jk flip flop du rs les supports d'hib des aop et bien entendu doit y avoir un pic aussi quelque part par là voilà il est là il ya du nord il ya du nord il ya tout ce qu'il faut quoi du comparateur tout ce qu'on veut quelques processeurs donc du z80 le moteur à la 6809 des trucs comme ça beaucoup de mémoire de différentes tailles de 27 kg à 250 kg je crois pour la plus grande que j'ai les supports ulites qui vont avec évidemment encore une caisse de composants avec un petit peu de tout de la diode du transistor de puissance de la diode simple double du pont de diodes de la de la lumière j'ai dit de la diode faible tension des dizaines de transistors npm une petite boîte avec plein de régulateurs de la prise usb des petits modules tout fait que je vais réutiliser voilà encore une grande caisse avec des tonnes de boutons poussoirs d'interrupteur standard interrupteur à levier interrupteur à glissière des petites entretoises des radiateurs des adaptateurs du contacteur poussoir unitaire des roues codeuse des prises prêtes à souder les cavaliers qui vont aller dessus la boîte suivante est une énorme boîte de réserve de condensateurs tout type toute taille pour toute réparation forcément c'est le composant qui lâche le plus des dizaines de résistances variables tout type aussi potentiomètre et autres parce que condensateurs dit circuit rc et donc souvent si j'ai pas la bonne valeur je fais une adaptation et enfin la petite dernière quasiment la plus importante celle qui sert à faire la connectique vers les alimentations de puissance vers les prises électriques pour faire simple tout type de connexion des fusibles encore des connecteurs toujours plus de connecteurs encore des fiches bananes un rotateur des cosses pas encore utilisés et on en a fini avec la visite de la caverne du nain donc Merci.